Aujourd'hui dans le Bitcoin, une alt-season épique se prépare si ce signal s'active. Alors je sais que jusqu'à maintenant, il y a déjà eu pas mal de pump sur certains altcoins. Le Polygone, le Atom, il y a plein de coins qui ont pump. Hier c'était quoi ? C'était le casse-pas je crois. Enfin bref, ça a déjà pump pas mal. Mais sachez que si ce signal se confirme, le pump que vous avez vu là, eh bien c'est la tour Eiffel à côté du Burj Khalifa. On va commencer par une bonne nouvelle. Il neige à la montagne. Là je ne regarde pas la fenêtre, il y a des flocons de neige qui tombent, c'est magnifique. C'est moins cool pour les voitures puisque la neige blanche qui s'installe sur les routes auprès certaines voitures, certaines sont même de couleurs. Donc c'est très grave. Les moins, ils ont gagné une fois, ils ont directement pris la grosse tête. C'est pas très bien. Et hop, retournement de situation, la roue tourne. Donc félicitations au gagnant plus qui s'affiche à l'écran. Et la question que tout le monde se pose, est-ce que lundi matin à 9h, le prix du Bitcoin sera au-dessus des 36 425 ou en dessous des 36 425 ? Mettez plus ou moins la fin de notre commentaire pour gagner, comme la personne qui s'affichait à l'écran, 25$ sur Bigget. Est-ce qu'aujourd'hui sur l'action price, on est sur une zone pour recharger ou plutôt sur une zone pour se décharger ? Ça fait déjà pas mal de jours où vous avez ma réponse puisqu'on a plusieurs indicateurs qui annoncent une sorte de zone d'onger au moins court terme, moyen terme. Premièrement, on a le Bitcoin risk healthy qui a fait des résultats assez incroyables dans le passé avec cette résistance rouge. Et actuellement, on reteste la résistance rouge. Le Bitcoin risk, c'est pas du on-chain, c'est du momentum. Par contre, ce qui est du on-chain, c'est le open interest. Et je rappelle que pour l'instant, on a quitté légèrement cette zone à la baisse. Donc le train se vide alors que le Bitcoin ne se pète pas trop la gueule. Ça, c'est plutôt bon. Quand ça range et que le train se vide, eh bien, les gens qui hold ont pas trop de dégâts. Ce qu'il faut, bien sûr, c'est beaucoup de shorter. Plus on a de shorter, plus on peut prendre de l'argent des shorter. Et là, pour l'instant, vous en faites pas, j'agrandis un peu. On est sur une zone un peu d'équilibre. Il y a presque autant de longueur et de shorter sur les plus gros exchanges. Ici, il y avait beaucoup plus de shorter. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, c'est l'exinaturel pour les shorter. Et là, on est sur un équilibre. Et ça signifie qu'on peut monter, on peut descendre. Dans tous les cas, il y aura de l'argent à se faire. Donc pour ceux qui souhaitent acheter ou vendre maintenant, c'est un peu du pile au face. C'est moins du pile au face quand il y a beaucoup plus de shorter ou beaucoup plus de longueur. Pour l'instant, je vous redis, c'est un peu bordélique. C'est un peu pile au face. En for our channel, c'est un peu plus clair. Non, pas sur l'action price qui, pour l'instant, est simplement sur un support. Sur le volume, on peut voir qu'il y a un range. Et les tops sont souvent des zones de rejet. Ici, rejet. Ici, rejet. Ici, rejet. Et les bottoms sont souvent des zones d'achat. D'accord ? Donc plus on s'approche de la zone de bottom, plus il faut chercher de l'achat. Et pour les personnes qui ont peur de ce genre de tige-là, eh bien, option trading. J'ai fait plein de tutoriels sur la chaîne. Niveau sélection naturelle, pour l'instant, ça s'installe au nord et au sud. Hier, c'était intéressant au sud, puisqu'on avait beaucoup de jaune au sud. Je rappelle que les jaunes, c'est des gros ordres. Là, pour l'instant, on a du jaune au sud et au nord. Donc, une fois plus, c'est un peu pile au face, niveau sélection naturelle. En tout cas, en trois jours dits, si on dézoome un peu. Si on dézoome un peu, c'est extrêmement clair. Pas mal d'ordres au sud. Il n'y avait plus grand-chose ici, une fois qu'on a pris ces tiges. Et ensuite, hop, que du jaune au nord, que d'allez au sud. On a tout pris. Une fois qu'on a tout pris, eh bien, ça range. Puisqu'il n'y a plus grand-chose au nord et au sud. Là, c'est un peu pareil. Et si on dézoome encore un petit peu, ça devient extrêmement rempli. Notamment au sud, jusqu'à environ 33 000 dollars. Même un peu plus bas. 32 600 plus ou moins. Bref, dans ces zones vertes. Dans une zone ultra intéressante, autour des 34 000 dollars. Là, c'est extrêmement jaune. Environ 1,3 milliard de thunes à se faire si on teste cette zone sur Binance. Et au nord, actuellement, il n'y a plus grand-chose. Quand on avait zoomé avant, c'était intéressant au nord et au sud. Et quand on dézoome, c'est uniquement intéressant au sud. Chose intéressante également sur Bitfinex. Il y a pas mal de waves sur cette plateforme. Et ils ont créé deux fois des murs sur l'Action Price en 4 heures. Une fois, c'était ici, autour du 24 octobre. Ils ont attendu de remplir tous ces ordres-là avec cette tige-là. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? Pendant pas mal d'heures, même quelques jours. Hop, on s'est pété la gueule. Et ici, à droite, il y a un nouveau mur qui est apparu. Et si on zoom un peu, eh bien, on l'a rempli. On va dire les trois tiers de ce mur avant de se rejeter à la baisse. Donc souvent, quand on pénètre ces murs, eh bien, c'est souvent bériche sur du court terme. Même avec ce mur qui est un peu plus petit, pour ceux qui ont shorté là, eh bien, hop, on a pénétré cette zone. Et ensuite, directement, on a fait un moins... Presque moins 2%. Donc s'il y a un nouveau truc géant qui apparaît sur Bitfinex, vous en faites pas, je vous préviendrai sur Twitter. En description de vidéo, vous pouvez partir avec des gros avantages. Notamment sur Bitget, où vous recevez entre 20$ et 8000$ après le premier dépôt. Et vous avez 10% de rabaisse aux frais trading à vie. Donc ça, c'est magnifique. Également les autres exchanges, je vais pas tous les citer. Mais chacun a ses propres avantages. Et c'est noté ici en description. On va passer au vente Ifium qui, pour l'instant, a toujours breakout son range à la hausse. On est sur le point de retester le support du top du range. La target, je rappelle que c'est la hauteur du range x2. Sur le RSI également, on a eu un petit fake out dans cette zone-là. Ceux qui ont acheté là, petite sélection naturelle. Mais pour ceux qui ont re-acheté ensuite, avec ce breakout-là, regardez ça. Vous avez acheté sur... Voilà, avec cette bougie, vous avez acheté. Et depuis, tout de moon. Donc je rappelle que le RSI peut souvent prédire les breakouts sur l'action price. Et là, une fois plus, simplement, regardez ça. Entre là et là, on est sur un 28%. Et ceux qui ont acheté là et qui sont fait sélectionner, 9%. Be aware. Be aware, c'est pas parce qu'une stratégie échoue une fois que c'est une stratégie de merde. Et sinon, également, Cryptosource prie le on-chain. Et niveau on-chain, eh bien... Voilà, à part ce petit fake out-là, souvent des zones de vente. Et je préfère le on-chain par rapport à l'action price. Après, ça, c'est libre à vous. Il y a des personnes qui sont très rentables juste en trade dans l'action price. Est-ce qu'on est à la veille d'une alt-season épique ? Eh bien, regardez ça. Là, on est sur le Bitcoin Dominance Market Cap. Et depuis septembre 2022, plus d'un an, en journée, on est dans un range ascendant. Et plus ça monte, moins c'est bon pour les altcoins. Et quand un range comme ça, gigantesque, se pète la gueule, eh bien, ça peut faire des dégâts sur l'action price. Mais par contre, vu que c'est pas bon pour la Bitcoin Dominance, ça pourrait être très très bon pour les altcoins. En gros, tout le pump qu'on a vu là sur les altcoins, c'est ça. Et le pump potentiel qu'on pourra faire, c'est le truc rouge. Soyez très attentif à ce breakout potentiel à la baisse, autour des 52,23% si on pète ce truc jaune à la baisse. Ça se transforme en résistance. Et ensuite, target, eh bien, la hauteur qu'on a vu juste avant. Pour rappel, la Bitcoin Dominance, c'est la puissance du Bitcoin contre les altcoins. Plus ça monte, plus c'est mauvais pour les altcoins. Plus le Bitcoin prend de la force par rapport aux altcoins. Plus l'argent des altcoins sort pour rentrer dans le Bitcoin. Et inversement, plus ça descend. Plus l'argent du Bitcoin sort pour rentrer dans les altcoins. Vidéo un peu plus courte, mais dans tous les cas, j'espère quand même que cette vidéo vous a incrémenté le plaisir. Insérez un pouce, bleu dans le vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir à moi. Donc une sorte de plaisir simultané. Et bon week-end. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501